Voici des sites et des applications pour vous aider à trouver plein de livres gratuits. Commençons par l'ultime, gratuité. Il existe des applications pour lire des livres numériques qui sont gratuites. Je vous en parle dans la chronique. Pas besoin d'acheter une liseuse, même si c'est méga le fun. Si vous avez un cadeau à vous faire dans la vie, une liseuse, c'est vraiment intéressant. Dans la chronique, juste en dessous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié certains sites Internet qui vous proposent des livres gratuits. Tu s'entends? Les livres gratuits, souvent, c'est parce que c'est des vieux livres, parce qu'il n'y a plus de droit d'auteur là-dessus. Ce qui veut dire que là, on remonte jusqu'au Moyen-Âge. Il y a très peu d'histoires. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment triper. On va jusqu'au 20e siècle avoir plein de livres gratuits. D'autres vont vous permettre d'avoir du Jules Verne, du mot passant, ces affaires-là. Ça, on ne paie pas. On en profite. Et on les consulte à la fois dans nos appareils Android, dans nos iPhones. Parce qu'il y a Kobo, entre autres, et Kindle, qui sont deux liseuses, deux tablettes de livres électroniques. Les deux super intéressantes. À l'œil, c'est vraiment le fun de lire dans une liseuse. Mais si vous lisez peu, ça ne vaut peut-être pas la peine d'investir. Donc, gratuitement, vous pouvez avoir ces applications. Donc, à la fois de Kobo ou encore de Kindle. Et ces deux joueurs-là, ils vont de différentes offres également pour vous attirer. Il y a Kobo qui a certains livres qui sont gratuits. Mais essayez de donner une idée. Six piastres, dix piastres, un livre électronique, ça ne revient vraiment, vraiment pas cher. Et du côté de Kindle, bien, Kindle, c'est Amazon. C'est 3 millions de e-books, 175 000 livres numériques en français. On peut faire un essai gratuit 30 jours. Ah, ça, c'est intéressant. Et parlons d'essais gratuits. Toujours chez Amazon, Audible. La plupart des plateformes vous permettent maintenant d'avoir des livres audio. Si vous n'avez jamais vécu l'expérience, faites-le. C'est fou, tu te fais lire le livre. Et, souvent, par la personne. Exemple, je fais un balado avec elle. La biographie de Mme Pauline Marois. C'est Pauline qui lit. Ça change, ça a tout son sens. Quand certains mots sont dits dans la bouche-soie de l'auteur ou de la personne qui a littéralement vécu sa vie dans le cadre d'une biographie. Si vous voulez, vous avez mis du côté d'Audible. Il y a un essai gratuit 30 jours. Bon, là, ce n'est pas un bar ouvert. On a le droit à deux livres durant les 30 jours. Mais, quel plaisir, un peu comme si vous trippez sur les balados, d'entendre un livre alors qu'on fait son ménage, qu'on est en déplacement, qu'on travaille, transport en commun, dans la voiture. Alors, voilà, vous allez pouvoir avoir. Puis après, ça va, Audible, si vous voulez vous abonner. On parle d'environ 15 dollars par mois, on a comme loisirs. C'est vraiment le fun. Puis, il y a plein d'autres liens dans la chronique où on vous dirige vers, donc, des contenus gratuits, d'autres pour un tripeu de lecture où on va vous permettre de voir les critiques des autres. Alors, si vous aimez la lecture, fermez cette vidéo immédiatement et allez lire ce qui est écrit en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501